Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que chacun peut bénir son voisin? Bénis ton voisin comme tu voudrais en retour l'être. Alléluia! La Bible dit, voici, il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Vous savez, certaines circonstances de la vie nous portent parfois à nous poser des questions sur les buts même de la vie. Pendant deux jours, j'ai assisté aux obsèques d'une collègue. Elle m'avait pris par la main quand je commençais le travail. Le 2 février, elle se rendait à Douala, à Ouadéa, pour prendre part aux obsèques. Et elle était avec sa sœur. Elles ont toujours été considérées comme des Siamoises tellement elles se ressemblaient. Et elles ont eu le même parcours académique. Elles étaient complémentaires l'une l'autre. Alors, elles se rendaient à Idéa pour prendre part aux obsèques. Et sur le chemin du retour, en Bancolo, plus précisément, l'irréparable s'est produit. Elle est décédée sur le coup. Le chauffeur également. Et sa sœur est décédée le lendemain, un dimanche comme celui-ci. Je suis allé assister à la veillée vendredi à l'église évangélique du Cameroun, juste derrière le palais des sports. Les deux cercueils étaient là. Hier, j'ai assisté aux obsèques. À la suite des obsèques, je suis allé au cimetière d'un volier, où l'inhumation a eu lieu. Leurs époux étaient là. Leurs enfants également. Et les enfants aussi. Et on l'inhumait l'une à côté de l'autre. Et il n'y a pas longtemps, qu'elle a été consacrée conseillère paroissiale. Voilà la fin de toutes choses, bien-aimée. Voilà la fin de toutes choses. Quand on regarde aujourd'hui tout ce qui se passe, on est prêt à tuer. Pour un poste de nomination. C'est des étirements, parfois même pour un rien du tout. Voilà la fin de toutes choses. Voilà la fin de toutes choses. C'est la raison pour laquelle il faut servir Dieu bien-aimé. Il faut servir Dieu en esprit et en vérité. Parce que tout ce que nous faisons sur terre a un impact dans l'éternité. Qui sait si tes oeuvres parleront en ta faveur auprès de Dieu un jour. Et c'est une interpellation pour nous autres, serviteurs de Dieu. Pour nous autres qui portons l'évangile. C'est un honneur. C'est un privilège. Mais c'est aussi une lourde responsabilité. L'importance d'un homme de Dieu n'est pas tributaire de ce qu'il a. Encore moins de qui il est. L'importance d'un homme de Dieu se mesure à l'aune de ce qu'il a à donner. Écoutez, à la dimension humaine, Jésus-Christ n'était rien. Et il n'avait rien. Cependant, il s'est donné lui-même. C'est ta capacité à impacter positivement la vie des gens. Qui fera la différence. Ce n'est ni ton compte en banque. Ni tes biens matériels. Si tu n'impactes pas la vie des gens. Parce que tu dis. Parce que tu fais. Que restera-t-il après? Je vais fermer cette parenthèse. Je vais fermer cette quotation, Max. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce cantique. Est-ce que quelqu'un connaît ce cantique? Sœur, il y a une sœur là. Celle qui a conduit la louange. Quelque chose me dit qu'elle doit connaître ce cantique. Sœur, tu connais ce cantique? Yannick, tu connais ce cantique? Moi, je préfère la version adoration, pas louange. Adoration. Let's sing it softly in a worship mode. La Versace, tu connais ce cantique? Sous-titrage ST' 501 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 John chapitre 9 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501